On les appelle des canneberges à Tocca, les français disent cranberry, et oui pourquoi pas, elles sont en abondance chez nous, alors pourquoi pas en profiter finalement. La recette que j'ai choisie aujourd'hui c'est filet de bœuf, sirop d'érable, canneberge et moutarde. Trois ingrédients qui font qu'on va trouver une bonne balance dans la sauce à travers le amer, le sucré, le fort de ces trois ingrédients. Voici donc la liste de nos ingrédients. On pourrait faire cette recette avec plusieurs sortes de viande. J'ai déjà essayé avec du poulet, avec du veau, avec du porc. Évidemment avec le filet de bœuf ça fait quelque chose de très 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 bon. Un morceau de beurre, un peu d'huile d'olive, une poêle bien chaude pour pouvoir saisir notre filet de bœuf. Selon la cuisson que vous désirez, évidemment vous allez pouvoir régler votre feu en conséquence. Un steak saignant comme celui-ci, le feu va être moyen compte tenu de l'épaisseur de notre filet de bœuf. On comprend et on sait que plus une viande est élastique au toucher et moins elle est cuite. Et bien sûr le contraire va de soi, plus elle est ferme sur le toucher, plus la viande est cuite. On sale, le poivre. La viande est, comme je l'aime, très saignante, on peut la retirer. On enlève l'excédent de graisse, on s'en débarrasse. J'ajoute quelques échalotes hachées. À ce moment-là j'ai baissé mon feu un petit peu pour pas que les échalotes brûlent. Et je déglace avec du fond de bœuf. Je rajoute un peu de moutarde de meau, un petit peu de sirop d'érable. Le sirop d'érable pourrait être remplacé par du miel, c'est aussi très très bon. On monte le feu et on va réduire le fond de veau, on va réduire la sauce. Tout en enlevant les glaces de viande qui ont collé dans le fond de ma poêle lors de la cuisson du filet de bœuf. L'important quand vous mettez la moutarde de meau et le sirop d'érable, c'est de trouver une bonne balance dans le goût de la sauce, que la moutarde de meau ne passe pas par-dessus le sirop d'érable. Et bien sûr le goût sucré de sirop d'érable ne passe pas par-dessus le goût de la moutarde. Cette balance est vraiment importante. Et l'amertume de la canneberge qu'on ajoute à la dernière minute va compléter donc les saveurs de ce plat-là. Je cuis les canneberges juste à point pour pas qu'elles éclatent complètement. Je veux les garder vraiment entières. Et quand je vois que la réduction est complète, je vais la monter au beurre. Monter au beurre, c'est mettre un morceau de beurre à l'intérieur de ma sauce et par un mouvement circulaire, l'incorporer à ma sauce. Le beurre fond et va donner de l'onctuosité à ma sauce. On voit que les atokas commencent à s'ouvrir. Il ne me reste plus qu'à dresser sur mon filet de beurre. Des flocs en d'érable. Et voilà ! Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada